Sous-titrage ST' 501 Alors, première question, alors on retrouve déjà une nouvelle équipe d'aventurières, car seule Léa fait partie déjà de l'ancienne équipe. Ce nouvel épisode n'est-il pas si différent du premier film ? Il est bien différent, effectivement, puisque déjà par rapport aux cascades, et puis même, il y a plus de dialogue, plus d'action. D'accord. Comment vont évoluer vos personnages l'une après l'autre ? On commence par famille ? Au début on le voit moins, et après à la fin on va voir plus, même si je ne suis pas celle qui parle le plus, on voit après moins. D'accord. Léa ? Bah moi, toujours le personnage du centre, mais sinon, beaucoup plus cascadé. Et Cassie ? Est-ce que c'est quelqu'un de combattif, n'est-ce pas ? Non, pas vraiment, elle ne combat pas beaucoup, mais... C'est un peu elle la traître dans le deuxième, non ? Oui, bien, normalement c'est la raisonnable, mais en fait on s'aperçoit qu'après c'est la traître. D'accord. Mais en fait c'est à cause de son frère, l'enlèvement de son frère faite par eux. Oui, voilà, c'est à cause de ça aussi, mais ça, on sait voir. Je ne sais pas. Forcément. Alors ce film n'est-il pas plus noir que son prédécesseur, que le premier ? Alors comme les deux, sur les côtés, étant des nouvelles, on va demander d'abord au centre, étant la plus ancienne, est-ce que le deuxième est plus noir, est plus dur et plus éprouvant que le premier ? Bah oui, largement, parce qu'au premier c'est le petit général comme ça, qui ne sait pas trop quoi faire, et puis après c'est déjà quand même le sort, c'est bien noir. D'accord. Et de côté maintenant on va commencer par Fanny, on va remonter, on va commencer au début. Bah ça que, le premier, le général, on le voit beaucoup, mais quand on le voit, il ne fait pas peur, il n'est pas, il n'a pas l'air spécialement sérieux, que là dans le deuxième on ne le voit pas beaucoup. Il est caché au départ et quand il n'arrive, ça ne se sent pas. D'accord, en fait on ne connaît pas l'action qu'il va faire en fait, on ne sait pas ce qu'il va faire. D'accord. Et Aurore ? C'est vrai que dans le deuxième, il est beaucoup plus noir, il sait ce qu'il fait, il est plus malveillant, il est beaucoup plus sérieux en fait que dans le premier. Dans le premier film, c'est plus humoristique alors non ? Le premier. Oui, ouais. Voilà, d'accord. Alors, reprendre la direction des cascades, pour vous dire. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis le premier tournage par rapport à ça ? Déjà dans le premier, les cascades, elles n'étaient pas vraiment présentes, elles n'avaient vraiment qu'une seule. Sinon là, au niveau des bagarres, tout ça, il fallait faire une chorégraphie. Après, même au niveau des chutes, il fallait bien... Et bien retourner, je crois que les deux partenaires sur le côté peuvent le dire, non ? Sauf les chutes, je pense, non ? Oui, il y a les chutes, il y en a les dans celui-là, c'est sûr. Combien, à peu près, 20, 30 ? Non, allez, un peu moins, je crois, je vais voir. Non, si, franchement, c'est... Non, entre les deux, on tombe, elle est encore refusée. Celle aussi, sans les caméras aussi. Ah oui, sans les caméras, c'est vrai. Ok, alors de plus, le tournage accueille cette année des petits nouveaux, si je puis dire. Comment s'est passé le tournage pour vous ? Et comment l'avez-vous trouvé ? Alors, on commence par... Au revoir. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance. C'est assez cool, c'est pas trop stressant, même si il faut quand même qu'on fasse ce qu'on nous demande. Mais disons que c'est une bonne ambiance quand même. D'accord. Et Fanny ? Oui, bah, comme elle dit, il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Même si on est sérieux pour... Il y a des scènes, on va être sérieux. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, on rigole bien. Ok. Je pense pour le réalisateur. Les hommes de l'âme, n'est-il pas un réalisateur trop dur avec ses acteurs ? Ou est-ce qu'il vous laisse une marge d'avance pour que vous puissiez jouer ? Il nous a un dialogue. Oui. Qui dit lui-même, et qu'après, il faut qu'on interprète de nous-mêmes. Donc, d'un côté, on est bien libre. Mais à certains moments, quand on manque de temps, il manque pas de nous respect. Non, c'est de nous rouspéter dessus. D'accord. Mais bon. Au revoir ? Oui, c'est pareil. C'est pas trop... Même s'il y a des moments, ce qu'il a un peu, ça va, c'est bon. Ok. Et Fanny ? Non, franchement, ça va. C'est pas cool. D'accord. Premier film pour Fanny, je crois, non ? Et au revoir aussi, non ? Oui, d'accord. C'était comment, ce premier film, alors ? C'était moi. Super, génial. Alors, si vous deviez le qualifier, comment le qualifier est-il ? Super, parce que franchement, on rigole bien, on s'amuse bien. Ok. Et puis, le même scénario, tout ça, il y a quand même quelque chose. Et c'est vachement intéressant de jouer. C'est vachement intéressant de jouer, parce qu'il y a des scènes à dire, bon, moi, je l'ai pas fait, mais il y a eu des séquences émotions, tout ça. D'accord, c'est peut-être plus dur. D'accord. Fanny ? Ah non, franchement, c'était hyper bien. D'accord. Ok. Et Léa ? Moi, c'est pas mon premier film. Non, c'est pas le premier, je crois que c'est votre quatrième ou cinquième, il me semble qu'il y a. Ah oui, bon. Alors, un de plus, quand tirer de celui-ci ? Bah franchement, toujours quelque chose de bien, parce qu'au final, déjà, revoir le réalisateur, qui est tout de même quelqu'un de ma famille, donc je ne le vois pas beaucoup. Donc déjà, ne serait-ce que ça, après, même, revoir de la famille, comme ça, et puis le fait de se retrouver, comme ça, c'est une ambiance familiale, franchement. Et puis après, bah, on fait que ça améliorait, bon, et puis, c'est n'importe quoi déjà. Alors, vous vous étonnez bien que je vous pose une question. Alors, ce film se termine par une sorte de « à suivre », d'accord ? Ce qui nous laisse penser qu'il y aura un troisième, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on va vous y retrouver ? Je pense que les internautes vont se demander la question, s'il y en a un troisième, est-ce qu'on va vous retrouver ? Peut-être, peut-être, oui, peut-être, non ? Puisque, normalement, le studio peut donner les autorisations en vrai, pour la salle, il n'a rien dit, donc, on attend de voir. En tout cas, vous, personnellement, tout ce qu'on demande. On va commencer par... Allez, Fanny, tu parles jusqu'à là. Moi, j'espère, hein. D'accord. Léa ? Moi, toujours, franchement, toujours par temps, peut-être ceci. Ok, et, enfin, au revoir ? Bon, très bien, bonjour, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada